Arnaud Delis, quelle saison 2022 ? Comment tu as vécu toute la saison ? Je l'ai vécu extrêmement bien. Je pense que faire une première saison chez les Procs comme je l'ai faite, c'était juste extraordinaire. Dès ma troisième course, j'ai pu lever les bras. Donc ça m'a donné beaucoup de confiance pour la suite et c'était une très belle expérience, tant humaine que sportive, je pense. Et donc voilà, je suis prêt pour la saison qui va débuter. Qu'est-ce que tu as appris en 2022 ? Beaucoup de choses au niveau de la course. Parce que voilà, quand tu regardes la TV, ce n'est pas spécialement la réalité. Je pense surtout à Game of the Games et à Körn-Russel-Körn. En disant ça, j'ai beaucoup appris en les faisant l'année passée. Puis ce qu'est réellement une vie de cycliste professionnelle aussi, parce que quand tu es sport, tu n'as pas la même vision de ce qu'est être coureur professionnel. Donc le quotidien d'un coureur professionnel aussi. Est-ce que 2022 a changé quelque chose pour toi ? C'est sûr que ça a changé un peu ma vie, parce que j'étais un peu méconnu au niveau international. Maintenant, quand on parle de vélo en Provinces-Duxembourg, on pense directement à moi. Comparément, on pense plus à Maxime Monfort. Et maintenant, on peut te reconnaître plus volontiers dans la vie quotidienne. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai changé réellement la personne que j'étais avant. Comment t'as passé l'hiver ? J'ai passé en Belgique jusqu'à la nouvelle année. C'est passé assez bien, sans réellement de maladies. Juste un petit peu au début, mais c'était peut-être aussi bien de les avoir au début. Puis c'était vraiment un bel hiver. Je pense que c'était un hiver très studieux et je le vois maintenant ici au Training Camp. Quelles sont tes ambitions pour 2023 ? Ce sera de ne pas forcément gagner plus qu'année passée, mais plus gagner sur des courses de plus haut niveau. Je parle beaucoup de Kürn-Brussel-Kürn et Kanoé-Volgem. Ce sont ces deux courses qui me font vraiment envie cette année. Toutes les courses seront importantes, je pense surtout maintenant avec notre statut de pro-continental. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va changer notre ambition. Ce sera chaque course essayer de lever les bras. Il y avait quelques changements pendant l'hiver. Nouveaux entraîneurs, nutritionnistes, collaboration avec le Huygent. Qu'est-ce que tu penses de ces changements ? On voit franchement une différence maintenant. On a eu quelques tests avec l'Université de Kent. Je pense que c'est très bon pour trouver un peu les détails que j'ai appris aussi grâce à Victor Campenart aussi à ce niveau-là. Tous les petits détails qui font la différence dans le monde professionnel. Ensuite, au niveau diététique, c'est bien aussi. Je pense qu'on va gagner un peu des pourcents aussi à ce niveau-là. Puis tout ce qui est des entraînements, oui, j'ai changé d'entraîneur avec Kyroun Ligman. Ça se passe super bien pour l'instant. Je pense que j'ai fait un hiver comme il fallait le faire. Et je suis très content de la forme pour l'instant. Tu as déjà monté le podio ? Non, je n'ai jamais monté le podio. Donc, il faudra reconnaître ça. Et la reconnaissance est déjà programmée pour très bientôt. Donc, on va préparer Sanremo, je pense, de la meilleure des manières. C'est un but réel pour toi, Milan Sanremo, ou c'est pour apprendre plutôt ? Je pense que ça peut être les deux, apprendre et en même temps être un objectif. Je pense qu'il faudra être dans une condition, vraiment être dans mon jour. Le jour où personne ne peut t'arrêter pour passer avec les meilleurs, je pense. Et ensuite, faire une belle descente du podio et espérer être encore dans le premier groupe en bas. Puis, je pense que tout est possible. On a déjà vu beaucoup de surprises aussi sur une course de 300 kilomètres. Donc, on verra bien là-bas, mais on va faire du mieux possible pour avoir une très belle collaboration avec Calépéboine. On a tous les deux des objectifs et il ne faudra pas se mettre de la pression. Parce que je pense qu'on a tous les deux des bonnes capacités pour faire un très bon résultat. Et pourquoi pas lever les bras ? Et tu as déjà traversé le carrefour de l'arbre ? Oui, j'ai déjà fait en junior 1, quand j'étais encore jeune. Et c'était un souvenir mitigé parce que j'étais quand même vachement à bloc. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère y retourner. Normalement, j'y retourne. Donc, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Tu m'as expliqué que regarder une course sur la télé chez les Delis, c'est un peu la folie. Tu peux t'imaginer comment ils regardent Milan San Remo ou Paris-Roubaix avec toi dans la finale ? Non, parce que je pense que je ne m'imagine pas quand je regarde une course d'aussi. Donc, je pense que ça devrait être filmé parce que ça devrait être vraiment phénoménal. Donc, il faudra que j'en parle à ma soeur, qu'elle fasse une petite vidéo si c'est le cas. Et j'espère que ce sera le cas. On a parlé Milan San Remo, Yanto Evogam Kürn, Paris-Roubaix. Mais Paris-Nice sera ton premier course en étape en World Tour. C'est quoi le but dans cette course pour toi ? Je pense qu'il y a la possibilité de gagner une étape. Sur un sprint, tout est toujours possible. Je pense qu'aussi on a renforcé notre train. Et voilà, quand tu as un très bon train, des fois, il ne faut pas être le meilleur sprinter pour pouvoir lever les bras. Donc, l'objectif, ce sera de claquer tout simplement une étape. Et si c'est le cas, ce sera très bon pour la confiance et aussi pour la suite de la saison. Pas de grand tour pour le moment ? Pourquoi ? Parce que voilà, je pense que j'aurais déjà passé un cap en faisant Paris-Nice. Et je n'ai pas envie de brûler les étapes. Je pense qu'un grand tour à 21 ans, c'est encore beaucoup trop tôt. Et je pense que j'ai encore essayé le temps pour le découvrir pour l'année 2024, qui sera dans deux ans. Et voilà, comme ça, c'est clair dans ma tête. Puis ensuite, il y a aussi beaucoup de belles courses comme Grand Prix Québec, Grand Prix Plouet, plus ou moins en même date. Et ce n'est pas possible de faire les deux programmes en même temps. Et donc, voilà. Quand 2023 a été un succès ? Je pense de prouver que sur des classiques World Tours ou 1.1 Pro comme Kürn et Kürnberg, que je sois encore dans le final et gagner une belle course, comme les deux cités juste avant. Ok, bonne chance pour toi. Muchas gracias.